Erwan Balanant, vous avez qualifié vous de provocation le texte qui était sorti du Sénat. Oui, parce que sous la volonté de plus de fermeté, on fait des choses inefficaces. Et je pense qu'un texte de cet enjeu, avec les sujets migratoires qui sont des sujets importants, qui sont des sujets de société pour notre pays, qui sont des sujets économiques et qui sont des sujets aussi de justice et d'un certain nombre de nos valeurs d'accueil dans ce pays, je pense qu'il ne faut pas être dans l'idée de faire des textes plus répressifs ou plus gauche, gauche, droite. Il faut faire des textes qui sont justes, humanistes et efficaces. Et le texte, quoi qu'en dise Mme Jourdain, le texte initial avait un certain équilibre. Le texte du Sénat a voulu durcir tout un tas de sujets. Il y a des sujets d'ailleurs sur lesquels les parlementaires de l'Assemblée ont préféré garder des choses et puis d'autres ont en a supprimé. Donc c'est le jeu parlementaire. Je suis désolé, c'est aussi normal que la représentation nationale s'exprime sur un texte qui est quand même un texte important pour les députés. – Mais en quoi c'était une provocation ? Parce que c'est fort. – C'était une provocation parce qu'on voyait bien qu'il y avait la volonté de pousser le curseur très très loin. Bon, chacun était dans son rôle. Et il est passé au Sénat, chez nous en commission, il est passé très largement. 34 voix contre 16 en commission à 2h40 du matin, vendredi. Donc les commissaires aux lois étaient présents, étaient mobilisés. Et le texte est passé, maintenant on va continuer le travail. Et on continuera après le travail avec les sénateurs, de toute façon. – Avant de parler de quotas, avant de parler de politique migratoire, je pense qu'il y a un sujet qu'il faut aborder. Et c'est le sujet que visiblement la droite sénatoriale et la droite à l'Assemblée ne veulent pas voir. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de personnes qui dans notre pays travaillent, cotisent, payent leurs impôts et sont dans des situations irrégulières. Alors attention, ils sont dans des situations irrégulières très peu parce qu'ils ont fraudé. Souvent c'est parce que problèmes administratifs, parfois, comment dire, une erreur de papier parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parfois une erreur de l'administration aussi. Et on a beaucoup de personnes dans notre pays qui participent à la production nationale, qui participent à la création de valeurs dans notre pays et qui ne peuvent pas s'intégrer. Vous ne pouvez pas vous intégrer sérieusement quand vous travaillez la journée et que la soirée et le matin, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, les amener à l'école parce que vous avez peur d'être contrôlés. Ce n'est pas possible. Donc il faut aussi gérer ce sujet. Alors c'est l'article 4 bis. Et moi c'est là-dessus que je pense que justement... Sur la régularisation dans les métiers en plus. Voilà. Et c'est là que nous avons une cohérence, c'est-à-dire la cohérence de bien accueillir les gens que nous pouvons accueillir. Et après, je vous rejoins, Mme Jourdat, on ne pourra pas accueillir tout le monde, effectivement. Mais attention, tout à l'heure, juste avant, on parlait des changements climatiques. On le sait aujourd'hui. On va avoir des flux migratoires nouveaux. Il va falloir anticiper tout ça. Et je pense que parler de quotas, parler de politique chiffrée, tout ça, oui. Il faudra peut-être y réfléchir. Il faudra même sûrement y réfléchir. Sans parler de quotas, à mon avis, parce qu'on ne peut pas mettre des quotas, mais on peut avoir des orientations. Mais par contre, traitons, gérons ces gens qui sont en France et qui ont, dans leur immense majorité, l'envie de s'intégrer au pays. Non, mais ça a été rappelé. Et je trouve très bien que ça soit rappelé. C'est que la question de l'asile, la question du regroupement familial, c'est conventionnel. On ne pourra pas y toucher. La question des étudiants, je rappelle que la France accueille beaucoup d'étudiants, que c'est une vraie force pour notre pays. On peut réfléchir à des nombres, effectivement, qui permettent à nos universités de l'encaisser. C'est tout à fait logique. Mais ne faisons pas de politique du chiffre. Faisons une politique d'ambition pour le pays. Et c'est ça, la différence peut-être, entre avoir des objectifs chiffrés et puis la notion de quotas très rigide, qui est très compliquée à mettre en place. D'ailleurs, tous les pays qui ont des quotas ne respectent pas leurs quotas. Donc inutile de se cacher derrière ces mots. Faisons des choses efficaces. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Et en plus, vous faites, à mon avis, une erreur. Alors mettre ça à la main du préfet, c'est... Voilà, on le sait, suivant les départements, ce n'est pas la même chose. Alors que, justement, nous sommes la représentation nationale et nous devons fixer ces règles. Et il y a quelque chose de très contradictoire à avoir envie d'une politique migratoire. Et d'un autre côté, de la mettre aux mains du préfet. C'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de décider d'un certain nombre de règles et de décider des règles qui permettent de régulariser avec des exemptions quand il y a trouble à l'ordre public, quand il y a un certain nombre de choses. Et la plupart des gens qui sont rentrés dans notre pays, qui sont aujourd'hui en situation illégale, n'ont pas fraudé. Ils se sont retrouvés dans une situation illégale suite à une erreur de papier, une erreur administrative. Donc il y a quand même quelque chose qui est paradoxal. Et puis vous le savez très bien, et sur ce sujet, je ne comprends même pas vous qui habitez le même territoire que moi, qui voyez les mêmes personnes que moi, qui voyez les mêmes entrepreneurs que moi, qui nous disent mais sur un tas de postes, on a des gens, ils sont là, ils n'ont pas leur papier, mais on les embauche et ils répondent parfaitement à ce qu'on veut et ils ont envie de s'intégrer et régulariser, s'il vous plaît, ces personnes. On l'a tous les jours dans nos permanences et sur nos mails. Donc sortons de cette hypocrisie de penser que des gens sont là, trichent et ne participent à rien et profitent du système. Je crois qu'on a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur nos territoires, parfois parce qu'ils étaient étudiants, parfois par un visa de travail, un premier visa de travail, et qui ont envie de rester dans notre pays, ont envie de s'intégrer. Et il y a dans ce texte aussi, parce que c'est des sujets auxquels je tiens, tout un tas de dispositifs sur l'intégration, le meilleur apprentissage du français, et tout ça me semble aller dans le bon sens et être plutôt justement très cohérent. Initialement, qu'est-ce qu'avait dit M. Retailleau ? Qu'est-ce qu'avait dit la droite en montrant ses gros bras ? – Pas de droit opposable ? – Non, pas de régularisation. De toute façon, un droit opposable… – Pas de régularisation, mais c'est… – Pas de régularisation. Un droit opposable, à partir du moment où un dispositif est dans un texte de loi, par définition, il est opposable. Donc arrêtons avec ce mot opposable ou pas opposable. C'est notre règle, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui a été inscrit dans la loi, on peut l'opposer par… Voilà, c'est assez logique. Donc on avait un premier temps, pas de régularisation. Pas de régularisation, pas de régularisation. On voit bien, parce que les sénateurs du Sénat, enfin les sénateurs républicains, côtoient les gens sur les territoires aussi. On voit bien qu'il y a un besoin. Il y a un besoin économique et il y a un besoin de répondre à des situations de personnes qui sont aujourd'hui injustes. Et on le sait bien, les mêmes qui parfois montent les gros bras sont ceux qui font des dossiers avec le préfet ou appellent le ministre de l'Intérieur pour régulariser une situation. Donc arrêtons l'hypocrisie. – Avec le préfet. – Oui, mais le préfet, le préfet aujourd'hui, gardera la possibilité de dire non quand il y a des situations. – Un droit de veto, oui. – Ce n'est pas un droit de veto, c'est plutôt un droit d'appréciation et de dire « Attendez, là j'ai des éléments objectifs qui me disent que ce n'est pas juste et ce n'est pas qu'il y a un trouble à l'ordre public, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Mais que l'Assemblée nationale et le Sénat, les parlementaires, décident des critères permettant cette régularisation, ça me semble être le minimum pour un État de droit. – On ne fait pas de santé en gérant l'urgence. La santé, c'est de la prévention, c'est du travail d'accompagnement, c'est du long terme. Et quand on est dans l'urgence, c'est trop tard et ça coûte beaucoup plus cher. On a auditionné un certain nombre d'acteurs de la santé, du directeur d'hôpital à l'aide soignante. Tous nous ont dit, et surtout dans les zones un peu compliquées, genre Seine-Saint-Denis par exemple, tous nous ont dit « Mais si vous faites ça, aide médicale d'urgence, on n'était même pas au niveau, on supprime tout. Vous allez causer des troubles dans les hôpitaux, un coût faramineux et un problème de santé publique pour tout le monde, pour tous nos concitoyens ». Donc gardons l'aide médicale d'État, on en fait un fantasme, certains en font un bâton rouge. Je peux vous assurer que ça fait faire des économies à la santé en France. J'aime bien cet aveu, Mme Jourdat. Vous avez voulu faire de la politique et vous avez voulu stigmatiser un certain nombre de personnes et un dispositif en le critiquant, mais en réalité en voyant bien qu'il est efficace et qu'il fonctionne. Et en changeant le nom, vous vous êtes vraiment pris les pieds dans le tapis pour le coup. Bon voilà, en réalité c'est bien la preuve que quand on est sur les sujets de politique migratoire, moi je le dis toujours, il faut mettre le plus loin possible les idéologies et essayer de travailler dans l'efficacité, le pragmatisme et le respect de nos valeurs républicaines. C'est beaucoup plus simple de faire un rapport gouvernemental où on a accès à tous les chiffres et peut-être que M. Stéphanini s'est rendu compte de son erreur. Après moi je vois dans le rapport, il dit qu'il faut aller plus loin en réalité le rapport. Il dit qu'il faut éviter les ruptures de soins. La transition entre la personne qui est irrégulière et qui devienne régulière, c'est un vrai sujet parce que là-dessus, moi je suis assez d'accord, il faut qu'on revoie. Enfin voilà, c'est un beau travail d'analyse qui nous permet d'avoir un débat serein. – Un dernier mot de conclusion, est-ce qu'un accord vous semble possible sur ce texte ? Est-ce que la majorité présidentielle tend encore la main au LR et espère le vote de LR à Juan Valanon ? – Depuis le début de cette mandature, on a trouvé beaucoup d'accords et donc je pense que peut-être… – En vous alignant souvent sur la ligne du Sénat de droite ? – Oui, je ne suis pas d'accord, non, non, je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains textes. On a su imposer, voilà, j'étais dans la commission mixte paritaire du texte Stren par exemple, je pense qu'on a fait un bon travail avec les sénateurs et on a réussi à aboutir. Bon, est-ce qu'on aboutira ? Ce n'est pas un drame si on n'aboutit pas, moi je le dis, c'est aussi le travail parlementaire, on l'oublie, c'est des navettes. Avec un dernier mot, c'est le mot à l'Assemblée nationale.